bonjour à tous et à toutes donc nous voici pour la suite des aventures sur pikmin 4 surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me fera extrêmement plaisir donc la dernière fois on s'était arrêté on avait fait donc le tuto on avait commencé à apprendre un petit peu à sauver des gens à utiliser les pikmin donc là il faut qu'on aille voir attend on peut aller voir shepard elle va surtout nous apprendre en fait enfin elle va nous apprendre c'est plutôt apprendre à haute chine à s'améliorer que ce soit pour le fait qu'il peut se régène le fait qu'il peut nager plus vite il y a plein d'options qui sont très pratiques tu nous es d'une aide précieuse et ce depuis ton arrivée tu es clairement l'étoile montante de l'équipe de secours l'exploration de planète inconnue n'est évidente pas sans danger mais je sais déjà que tu t'en tirera avec brio si j'avais le moindre doute j'aurais recruté quelqu'un d'autre dans mon équipe je sens bien que tu as du potentiel donc là le pour l'instant on peut discuter mais une fois que haute chine pourra prendre des choses on verra ensemble ça va être sympathique j'ai le plaisir de t'apprendre que j'ai installé sur ta tablette de nouvelles applications qui t'aideront sur le terrain je suis sûr qu'elles te seront très utile alors n'hésite pas à y jeter un oeil quand tu auras l'occasion voilà une bonne chose de fait avec ça tu devrais avoir tout ce qui te faut pour partir en exploration alors tu te sens d'attaque voici les régions dans lesquelles tu peux te rendre alors pour l'instant il n'y a pas beaucoup de zones mais bon faut bien commencer quelque part il semble qu'au moins un des secouristes disparus pourrait se trouver par ici allons vite à son secours donc c'est la terrasse ensoleillée on sait pas combien on peut sauver de personnes de trésors ou d'oignons donc allez c'est parti bon personnellement je connais un petit peu comment dire ce qui se passe ici j'ai je crois pas tout à fait 80% mais pas loin oh l'oignon s'en va aussi bah oui les pikmin vont nous aider voilà on n'a pas trouvé l'oignon rouge pour rien moi je me dis que c'est en plus il faut trouver l'oignon dans la terrasse ensoleillée l'oignon rouge je parle parce qu'il ya plusieurs couleurs il ya bien sûr l'oignon bleu le jaune enfin bref il ya plusieurs couleurs de pikmin qui ont tous leur faiblesse et donc leur potentiel à exploiter bien évidemment et c'est radio et c'est radio ici colline je vois que tu es en un seul morceau je te passe la capitaine elle va t'expliquer comment l'opération de secours va se dérouler tu me reçois bon tu vois l'horloge dans le coin en haut à gauche de l'écran elle est réglée de manière à ce que l'aiguille atteigne le côté droit au coucher du soleil recherche secouriste portée disparue pendant la journée mais assure toi d'être de retour au camp de base avant la nuit on compte sur toi oh tu as peut-être remarqué que l'oignon a accompagné le beagle d'après le journal de bord de monsieur olimar c'est aussi le moyen de transport des pikmin et devrait être à l'intérieur ils sont là pour t'aider et toute aide est la bienvenue bien alors là on va rentrer on va en prendre une petite dizaine voilà hop alors bon comme je sais comment jouer après il ya certaines choses que je sais pas encore mais ça va le lancer de pikmin comment aller chercher dans l'oignon ça encore ça va par contre c'est une méchante créature alors je fais plein de pikmin rouges parce qu'en fait par la suite c'est un peu simple voilà par la suite en fait je vais avoir besoin de beaucoup de pikmin bon après à un moment donné je vais arrêter d'en faire des rouges parce qu'en fait on va pouvoir retrouver d'autres oignons et chaque oignon en fait est spécial c'est à dire que bah bien évidemment si euh enfin si nous trouvons l'oignon de couleur adaptée à d'autres pikmin en fait vous devez mettre donc sur l'objet ou le monstre enfin bref le truc qui va permettre de nourrir l'oignon ça va être de prendre les pikmin je sais pas moi vous voulez des pikmin bleus hein l'oignon s'est arrêté de cracher des graines mais d'après les signes vitaux de l'oignon il ya clairement des pikmin supplémentaires à l'intérieur peut-être que les pikmin limite tout seul leur nombre en surface pour éviter des pertes trop lourdes en cas de pépins donc voilà j'en aurais en plus au cas où s'ils se font manger ou quoi que ce soit et j'ai remarqué que dans le 4 en fait quand les pikmin ne font rien et qu'on se rapproche d'eux tout seul en fait ils vont aller nous rejoindre et ça c'est cool c'est pas obligé qu'ils soient à côté et de les siffler à chaque fois c'est l'habitude c'est une jolie pierre tu ne trouves pas ça ne ressemble pas à un trésor mais ça pourrait quand même nous être utile voyons ce qu'en dit le journal de monsieur limar Matériaux bruts au premier regard on dirait une sorte de pierre mais c'est une substance biologique fossilisée comme l'ambre sous l'action de la chaleur elle fond en masse en une masse argileuse brune et très malléable voilà un matériau brut qui aura bien des applications je me débrouille bien avec les machines mais je ne vois pas trop quoi faire de ce genre de matériaux bruts si notre ingénieur était là il aurait probablement une idée continuez à en ramasser je suis sûre qu'il sera ravi d'avoir de nouvelles expériences à mener quand nous l'aurons retrouvé De toute façon quand ils sont trop en fait ils ne vont pas aller chercher la pierre ils vont rester à côté et ils vont nous rejoindre si on n'est pas loin donc je disais si vous trouvez une autre un autre oignon et que vous voulez avoir des pikmin je suis pas bleu comme je disais pour aller les pikmin bleu en fait là vous pouvez pas m'en avoir du tout parce que vous n'avez pas l'oignon bleu à part si vous en trouvez dans la nature vous pourrez en déterrer quelques-uns ça il vous en donne quand même un minimum pour pouvoir ensuite faire des pikmin de couleur bleu je vais jamais y arriver tu m'entends j'ai oublié d'un détail important pour réussir à retrouver les secouristes tu vas avoir besoin de l'aide de hot chin avec son clair infaillible il est capable de retrouver la piste des disparus maintiens y pour ouvrir le menu des actions puis choisis les ordres avec le joystick demande d'abord à hot chin de chercher une piste avec l'ordre cherche ça devrait te suffire pour le moment une opération de secours est une course contre la montre utilise tes capacités dentori plus vite retrouve pas pour vite retrouver tout le monde tu fais une drôle de tête tu n'as donc jamais entendu le terme dentori auparavant comment te l'expliquer le dentori c'est l'art de planifier tes actions à l'avance pour les exécuter de manière optimale son image n'est plus répondu aujourd'hui mais ça reste un des principes de base de l'équipe de secours tu dois vite l'assimiler maîtriser l'art du dentori est essentiel pour nos missions et tu en auras besoin pour retrouver les secouristes applique le tout de suite ouvre le menu des actions en maintenant y et donne à hot chin l'ordre de chercher leur piste alors personnellement je vais vous montrer comment faire mais je l'utilise jamais ça va c'est quand même assez simple aller cherche aller au tube voilà donc la piste ça vous apparaît en bleu ah oui euh personnellement j'ai euh hop voilà elle est creusée personnellement j'ai euh tué les créatures elles ne sont pas revenues revenu je sais pas si au bout d'un moment en fait les créatures euh reviennent ou euh si en fait euh c'est fini euh c'est à dire qu'une fois que vous les avez tué c'est fini elles reviendront plus ça j'ai aucune idée pour l'instant on verra bien euh donc j'ai tout le monde euh ah oui alors ça c'est important donc oui je vais y arriver pour euh ah oui on va encore discuter j'ai arrivé à dire ce que je veux vous avez vu ça une flore à éclos qu'est ce que ça veut dire euh c'est une substance c'est ce qu'on appelle du nectar quand un pikmin en consomme ça stimule sa croissance d'après le journal de bord de monsieur limar plus ils en boivent plus ils sont rapides ces créatures sont vraiment surprenantes c'est tellement amusant de les entendre voilà bon il y en a encore d'autres mais ça c'est pour ça en fait dès qu'il y a du nectar et que mes pikmin n'ont pas fleuri je me dépêche regardez une autre grotte il y a pas mal de créatures par ici peut-être que les autres se sont réfugiés dans des grottes pour leur échapper si c'est le cas nous ferions bien d'aller jeter un oeil à l'intérieur et ben on va y aller tout de suite parce que de toute façon c'est la suite ahaha je me demande si il fait mention de ces coordonnées dans le journal de bord ah bingo grotte de l'air glaciaire entrée dans une grotte à la recherche de pièces du dolphin j'ai trouvé une créature défiant dans la logique de l'espace elle expulse des bouffées d'air glacial peut-être y a-t-il des pikmin acclimatés à un air aussi froid cette planète a un écosystème tellement mystérieux le moins qu'on puisse dire c'est que monsieur limar est minutieux d'après le journal quand tu explores une grotte il faut prendre des pikmin avec toi le beagle peut te les amener comme ça tu n'as pas besoin de retourner à ta base avant d'entrer dans la grotte quant aux pikmin qui restent à la surface ils attendent ton retour dans l'oignon peut-être pas 20 parce que si je trouve d'autres pikmin je veux pas tous les prendre donc oui je vais réussir donc dire ce que je voulais bon pour avoir des pikmin bleus il vous faut un oignon bleu et pour en faire enfin pour que l'oignon en fabrique vous devez donc utiliser les pikmin bleus pour qu'ils puissent donc récolter des ennemis etc pour qu'en fait ça fasse des pikmin bleus et en fait si vous envoyez un pikmin rouge parmi 3 bleus en fait ça va prendre le nombre le plus important des pikmin quand vous prenez un ennemi bien évidemment après pour les jetons j'ai un doute parce que des fois il y a des jetons bleus alors est ce qu'un pikmin rouge peut prendre un jeton bleu et en fait quand il l'amène ça fait un pikmin bleu bien évidemment il faut l'oignon sinon bah pour l'instant c'est que du rouge on peut pas avoir d'autres couleurs Ochin bon chien il a visiblement trouvé la piste d'un naufragé avec un peu de chance il pourra s'agir d'un membre de notre équipe tâchons de le secourir au plus vite allez c'est parti voilà alors les ennemis dans les cavernes ne servent pas à faire des pikmin voilà non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça ok je voulais faire charger Ochin hé mais pourquoi rapporter ça ? ce n'est pas un trésor tiens trésor ou pas on dirait que ça contient du lumium du coup autant continuer à récupérer les cadavres des créatures vaincus ce sera toujours ça de pris donc voilà vous voyez bien que les créatures en fait dans les grottes nous rapporte pas de pikmin mais du lumium donc c'est différent alors ce que je voulais faire c'est euh... voilà nickel hop dès qu'il y a un caillou là vous voyez un matériau surtout mais alors surtout n'hésitez pas à les prendre parce que vous en aurez besoin partout c'est extra quand même allez Ochin c'est parti nickel encore du nectar bon là ça va mais tous mes pikmin sont on va dire euh... euh... sont fleuris donc ça va alors donc là vous voyez euh... très bien il nous faut un maximum de lumium vous voyez là il y a des pikmin euh... de glace qui se battent contre l'ennemi qui envoie du gel et bah eux ils sont pas glacés parce qu'en fait euh... ils sont forts contre le gel ce sont des pikmin sauvages et là pour ça alors on va attendre pour aller chercher son truc et on va l'aider par contre on va vite les rappeler pour pas qu'ils gèlent parce que par contre les pikmin rouges ils sont quand même sensibles au gel et je veux pas euh... qu'ils perdent euh... et oui quand ils perdent de la vie entre guillemets enfin quand ils se prennent du coup euh... ils perdent euh... ils perdent leur euh... enfin leur fleur je vois les pikmin des glaces alors ça c'est nouveau personnellement 23 ça me dit rien du tout tiens est-ce que nous avons là un nouveau type de pikmin ? voyons ce qu'en dit le journal de bord de M. Olimar les pikmin glaces euh... je voyais les pikmin comme des sortes de plantes alors je ne m'attendais pas à rencontrer des pikmin glaces leur corps glacial leur permet de geler l'eau et les créatures mais ils peuvent aussi flotter sur l'eau comme des glaçons ils n'aiment pas qu'on leur arrose la tête leur corps est froid comme la glace j'ai du mal à croire qu'une créature gelée puisse se promener ainsi comme si de rien n'était donc voilà euh... donc vous voyez vous avez vu que la créature qui envoyait de la glace euh... bah ça faisait rien au pikmin de glace ça qui est très pratique oui oui voilà il a changé parce qu'il savait très bien qu'il pouvait les péter voilà alors les pikmin de glace ce qui est pratique c'est qu'ils font euh... plus de dégâts euh... quand on les envoie et surtout quand ils tapent en fait ils gèlent les ennemis hein donc ça c'est extrêmement pratique viens là Ochin viens là Ochin viens là Ochin 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 il peut y avoir donc du nectar il peut avoir des monstres il peut avoir donc des matériaux enfin il y a un petit peu de tout donc surtout n'hésitez pas à casser tout ce que vous voyez c'est tout ce qu'il y avait à l'intérieur ouais c'est bon ah voilà il y a euh... un bulbe qui n'a pas de couleur en fait ce bulbe là euh... si ils vont le dire attendez je vais attendre qu'il déterre le bulbe et qu'il le ramène à la maison et je crois qu'ils vont l'expliquer et sinon je vais mieux l'expliquer voilà allez bon appétit voilà alors ça là ici euh... les... ah oh ça il est en train de postillonner il n'a pas beaucoup de couleurs pour un oignon qu'est ce que vous en pensez ? on leur apporte quand même ? donc voilà ils vont le... alors ce genre de truc là visqueux là qui bouge en fait à l'intérieur alors moi en tout cas chaque fois que je tapais et que j'en cassais il y avait des pikmin à l'intérieur alors les... personnellement je n'ai pas réussi à détruire avec les pikmin jaunes et les pikmin rouges vous pouvez les avoir que avec les pikmin et les glaces je vous explique il faut glacer en fait voilà le... il faut geler on doit pouvoir le casser maintenant donne un ordre au pikmin wao chin donc voilà une fois en fait qu'il est glacé puis j'ai on peut le casser sinon en fait les pikmin vont taper dedans ça va faire de la gélatine ça va faire des blb blb mais ça va pas se casser en voilà un drôle d'oignon rapportons-le à la surface pour le comparer avec celui que nous avons donc voilà une fois que c'est gelé et ben on peut donc le casser bon le temps que ça se casse on va aller chercher euh... Non, j'ai pas oublié les Pikmin quelque part. Voilà, la gelée hydrophile a été brisée. Ah mince, pardon. C'est bon. Et là, ça va encore maintenant. Avant, c'était direct. Dès que vous sifflez, les Pikmin, en fait, ils vont venir vers vous. Là, ils se disent « Attends, j'ai quand même un truc dans les mains. À la base, il faut que je le rapporte au vaisseau. Et tu me dis de venir. Et en fait, ils viennent pas tout de suite. Faut vraiment insister pour les faire lâcher. Et ça, c'est cool. Parce que des fois, dans le 3, en fait, on voulait en siffler qui était sur le côté. Il y en a un qui passe parce qu'il avait pour x ou y raison un objet. Et bah, en fait, ça le faisait siffler et il venait directement vers nous et c'était un peu embêtant. Nous avons trouvé un naufragé vide vérifiant ses fonctions vitales. Rhythme cardiaque, température, pression sanguine, tout à l'heure normale. Son système de survie a bien fonctionné. Tu ferais bien de le transporter jusqu'au Beagle pour vérifier son badge d'identité. Et bah, c'est parti. Allez, Ochin, en avant. Et donc, voilà, c'était un petit peu embêtant dès que tu siffles, en fait, et bah, le Pikmin venait directement vers toi. Là, le Pikmin, il s'arrête quand même. Il s'arrête. Et si tu ne restes pas à siffler comme ça, en fait, le Pikmin va venir. Si tu restes à siffler, le Pikmin va venir. Ah oui, c'est vrai que je peux faire bouger avec la manette. C'est vrai qu'il n'y a pas que le joystick. Et ça le fait venir à nous, alors que dans le 3, en fait, c'est dès que tu sifflais, en fait, il lâchait tout. Et des fois, en fait, l'objet que tu lâches, il disparaît et en fait, il se remettait à l'endroit où on l'avait trouvé. Alors ça, c'était embêtant. Alors, il fallait faire gaffe à chaque fois quand tu sifflais pour ramener des Pikmin. Bravo, tu as mené à bien cette opération de sauvetage. Voyez à présent ce que ce badge d'identité nous apprend. Oh, mais c'est... Russ, cet ingénieur très inventif adore la science et peut concevoir toutes sortes de gadgets utiles si on lui fournit des matériaux requis. Oh, les étoiles soient louées, il n'a rien. Je te présente Russ. C'est l'ingénieur en charge des réparations et améliorations de nos combinaisons et du Shepard. Ses connaissances techniques nous seront extrêmement utiles. Alors, vous allez voir, au début, on en sauve pas mal et après, ça va un petit peu moins vite. En tout cas, moi, j'aime bien essayer de vraiment finir les zones que je croise pour ensuite aller à la suite. C'est-à-dire que même si je ne l'ai pas fini à 100%, la zone, je ne sais pas, je dis des bêtises, 78% et que je ne peux pas plus pour X ou Y raison parce que je n'ai pas les bons Pikmin ou autre, je vais aller à la zone 2 et une fois que j'aurai débloqué ce qu'il me faut pour finir la zone 1, je vais mettre à 100% comme ça au moitié. Finito, patato. Tu as trouvé, Russ, le talentueux ingénieur de l'équipe de secours. Continue à chercher les autres secouristes portés disparus. Donc là, c'est fini. On va pouvoir sortir d'ici. Ah oui, si vous n'êtes pas sûr que ça soit fini, on peut regarder la carte. C'est-à-dire que là, c'est bon, j'ai tout nettoyé, il n'y a plus d'objets, il n'y a plus de survivants. C'est ça qui est cool, c'est que sur la carte, en fait, ça vous dit tout. On part sans toi, Houchine, allez, plévite, plévite. Non, je rigole. De toute façon, voilà, il revient tout de suite à nous. Voilà. Alors moi, personnellement, j'adore être dans les grottes. Ah oui, et puis plus on sauve de survivants, et plus Houchine va être motivée à apprendre des capacités. Guide de la destinée. Ah oui, la boussole. enduit rafraîchissant. C'est de la peinture, ça. Et, bah, les créatures. Ok. Donc là, en fait, ils nous disent qu'on a fait la grotte à 100%. On n'en a pas perdu et on a eu 10 nouveaux Pikmin. Alors, je vais en perdre souvent des Pikmin. Donc, vous inquiétez pas. De toute façon, une fois que j'aurai les oignons, enfin, au début, je n'en prends pas trop des Pikmin de couleur que je n'ai pas l'oignon pour éviter, en fait, de me les faire manger et de ne pas pouvoir, en fait, en gros, il faut en garder au moins un obligatoirement pour qu'on puisse, après, en faire d'autres. Tout simplement. Mais, j'aime bien en garder au moins 5 dans l'oignon et si j'en ai plus parce que je me les fais manger, tant pis, j'en prends pas d'autres. Mais, en général, je jette quand même les Pikmin où je peux les faire reproduire et les autres, je les garde bien au chaud à côté de moi et en général, ça va, ça se goupille bien. Tiens, un problème avec ton horloge ? Je suis pourtant sûre qu'elle était synchronisée. D'après mes calculs, c'est comme si le temps s'écoulait 6 fois moins vite en sous-sol qu'en surface. Ça voudrait dire que le temps évolue différemment en sous-sol ? Je ne vois pas comment c'est possible, mais ça signifie que tu peux prendre tout ton temps pour explorer les grottes. et ça, c'est cool ! Et comment il a craché l'oignon, je l'ai dit. Hé, l'oignon a absorbé l'espèce de bulle blanchâtre qu'on avait trouvé. D'après le journal de bord de M. Olimar, ça s'appelle en fait une tétail. Si on en rapporte une à l'oignon, il laissera ensuite 10 Pikmin de plus s'aventurer à la surface. Pas mal, ça sera utile pour l'exploration. Vas-y, essaie de sortir plus de Pikmin. Alors personnellement, je ne veux pas en sortir plus. Par contre, hop, et toc ! Voilà. On va en garder 15 et on va en garder 5. Alors voilà, les détails. Ça permet en fait d'agrandir notre équipe de Pikmin. Plus on en trouve et plus on en aura. Et bien évidemment, il y a certains endroits où on sera obligé d'avoir un certain nombre de Pikmin pour continuer, tout simplement. Alors, là-bas, de toute façon, y'a l'eau, je n'ai pas assez de Pikmin glace. Donc, je connais un petit peu déjà les endroits. Peut-tu-peut-tu-peu ? Ah oui, ça va, je ne peux pas encore sauter. Je suis habituée encore d'être sur mon autre partie, ce qui me permet quand même d'avoir un peu plus de liberté, mais c'est pas grave. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Oui, j'ai fait du chemin depuis Bigel et en fait, on va trouver d'autres... on va dire d'autres endroits qui vont être très pratiques. aller creuser des enfants. Le Pikmin rouge m'a mettre très utile parce que lui, il ne fait pas de la glace. Voilà. Alors, les Pikmin rouges ne craignent pas le feu. C'est-à-dire qu'ils vont se faire et le feu ne leur fera rien. Par contre, les Pikmin de glace, ils sont en déterre. Ils sont à côté des yeux. Ils sont à côté mais c'est bon, c'est bon, on n'a rien eu. Donc là, quand même, je fais pas mal de Pikmin rouge pour être tranquille. Comme ça, au moins, j'en ai pas besoin d'en refaire. Allez, Ochin, fais aussi ton beau taf. Ah, je m'en manque un seul. Ah ouais, je l'avais jamais vu mais dans la bouche. Donc là, il me faut Ochin pour casser un seul. Ouais, je suis obligée vraiment d'aller les chercher. C'était ça que je voulais savoir. Ça qui est cool, c'est qu'on peut voir Ochin même s'il est à 10 000 km. De toute façon, il y aura un Pikmin qui va aller rechercher le morceau de... Enfin, le matériel qui n'a pas été pris. Non, ça le fait pas. Ok, donc c'est-à-dire qu'il sera Ochin. C'est pas grave. Hein, Ochin, j'ai rien dit. Vas-y, vas-y, fais ton taf. D'habitude, ils vont chercher le dernier morceau où j'ai pas vu le Pikmin. T'es allé voir ça. D'habitude, ils finissent et après, ils s'arrêtent. C'est peut-être moi qui... C'était moi qui est mal vu. Bah si, il en reste un. Attendez, avant, on va aller faire ce petit tour-là. Et c'est cool, ils te disent en plus si tu as fini ou pas. T'es pas obligé de sauter et de dire ah bah en fait, j'en étais où ? Donc non, en fait, ils sont dissidents. D'habitude, ils finissent. Allez, dépêche toi. Hop. Alors, viens à la Ochin. J'ai besoin de toi. Voilà. Ah, ici, c'est encore des pots. Voilà. Ça fera du lignum. Alors oui, ça me fait bizarre parce que... Ah, c'est pas. Je suis habituée en fait à prendre les fruits tout simplement pour... Ils vont nous attaquer, vite. Voilà. Hop. Alors, des fois, ça donne du nectar, des fois, ça donne des matériaux, des fois, ça reste des monstres et les pikmin peuvent se reproduire. Des fois, il y a certains monstres, je sais qu'ils donnent que du nectar ou que des matériaux, d'autres, ils meurent et puis on peut faire reproduire les pikmin. mais bon, c'est vrai qu'il est poisi. Bizarre. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Personnellement, après, je vais où ? J'ai la balle mais je peux pas encore sauter. Oh là là, mais mon dieu, quand on peut pas sauter, on est très 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 restreint. C'est horrible. Bon, c'est pas grave. De toute façon, à force, on va pouvoir faire la suite. Voilà, nous avons un nouveau trésor. Ah oui, de ce côté là. Pour l'instant, je peux pas parce qu'en fait, il faut que je finisse le petit pont. Je cours d'autre barre le passage. Pour l'instant, en fait, je peux rien faire parce que j'ai pas l'ingénieur qui va me permettre de pouvoir effectuer le pont. Voilà, c'est très embarrassant. J'ai pas les pikmin qui peuvent être envoyés très haut aussi. Parce que y'a des pikmin qui volent, des pikmin qui sont beaucoup plus légers. Ce qui me permet de les envoyer beaucoup plus haut. Ça, c'est très pratique. Bon, parce que là, personnellement, je crois pas que je peux envoyer les rouges ici. Je sais que c'est les jaunes qui peuvent être envoyés. quoique, si j'arrive à bien viser... Ouais, voilà. Vous voyez, les rouges, je peux pas les envoyer très haut. Par contre, je peux envoyer les jaunes beaucoup plus haut et les rouges, ils sont un peu plus haut. Donc bon, je suis un peu bloquée. Là-bas, j'ai fini. Là, je suis bloquée. Et bah, on va faire là. On va vite... On va vite essayer de tuer ce mob. par contre... On va pas rester trop devant. Alors, on va pas prendre pour l'instant le mob, ni les pierres, parce que voilà, encore ces cercles de pierres. Ils sont toujours érigés sur des endroits bien choisis. Est-il possible que ce soit M. Olimar qui les ait mis en place pour nous aider ? Quoi qu'il en soit, ça m'a l'air d'être un bon emplacement pour une nouvelle base. Appuissera pour y faire venir le Beagle. Les Pikmin inactifs dans le périmètre de la base précédente seront embarqués dans le Beagle pour se regrouper. A toi, bien sûr, de choisir le bon moment ou déplacer la base pour mener ta mission de manière optimale. C'est ça, le Dandori. Donc ça, ça va être très pratique parce que hop, je déplace ma base et on va pouvoir aller emmener la créature. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Par contre, si vous faites pousser des Pikmin, vu qu'ils ne seront pas, on va dire, arrachés, ils vont rester, en fait, donc, en germe, on va dire. Cette structure est inachevée. Je me demande qui travaillait. Nous pourrons sans doute en faire un bon usage si seulement elle était terminée. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas parce que ce n'est pas encore un gel scientifique mais pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Et je disais, je disais, je disais, j'ai perdu mon fil. Oui, voilà, j'étais en train de chercher. Les Pikmin, donc, qui sont, attendez, je vais voir un peu, ouais, donc ça, je ne peux pas pour l'instant. Ouais, je mets sur pause. En fait, le fait que les Pikmin, vous ne les avez pas ramassés, ils vont rester en terre. Ils ne peuvent pas se faire manger par les monstres. Ça veut dire qu'en fait, ils ne vont pas être comptés dans l'ensemble des Pikmin à rechercher si vous en avez oublié. Donc, ils vont rester au même endroit. c'est-à-dire que si vous déplacez votre navette, ils ne vous suivront pas. Ils ne peuvent pas être mangés, donc ils vont rester en fait à l'endroit où ils sont. Donc, c'est très 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 pratique parce que pour x ou y raison, vous n'avez pas le temps. ils peuvent toujours rester à cet endroit sans être mangés. Donc, ils seront toujours en réserve, on va dire. Quand on se déplace avec le ciblage automatique, il arrive de changer de créature visée sans le vouloir. Si ça arrive, il existe une astuce pour garder l'œil sur sa cible. Appuie sur ZDR pour verrouiller une cible de façon à ne viser qu'elle. Ça t'aidera encore contre les créatures rapides ou si tu veux, pouvoir viser avec précision en même temps que tu te déplaces. Voilà. il y a encore un pont, je ne peux pas. je vais les laisser par contre elle parce que je vais commencer. Alors, les créatures que vous tuez là, elles ne vont pas se réanimer le lendemain et elles ne vont pas s'en aller non plus. Elles vont rester là. Pour l'instant, il me faut les pikmin jaunes pour la suite là-bas. Pour l'instant, je ne peux rien faire parce qu'il me faut les petits pikmin jaunes. Ah, oula, vite ! Avant qu'ils nous fassent du mal. Tac ! Voilà. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres après. Non. Oui, 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 ding, 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 ding. Voilà. Ici, il y a encore un oignon frétillé, enfin, un tétillon. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Oui, pour l'instant, je ne peux pas les lancer assez haut. Par contre, cette plaque-là, je peux la descendre, mais ce sera pour plus tard. On est d'accord que Ochi ne peut pas le faire. Pour l'instant, je ne peux rien faire. il faut que j'attende. Une grosse créature là. Ah, est-ce que Ochi n'est assez puissant ou est-ce qu'il me faut des pikmin? Par contre, bon, je pense qu'il en est deux ans, mais on va attendre. Donc, voilà, j'allais dire, vous voyez, d'habitude, les pikmin, en fait, ils prennent ce qu'il reste avant de partir. Oh, regarde-leur ! Dans une opération en terrain hostile, il faut être prêt à regagner son camp de base avant la tombée de la nuit. D'après le journal de bord de M. Olimar, les pikmin seront en sécurité si les regagnent ce périmètre autour de la base. Les créatures semblent devenir plus agressives une fois la nuit tombée. C'est le moment de rassembler les pikmin qui ne sont pas avec toi. Donc là, pour l'instant, tous les pikmin que j'ai avec moi, ils sont tous dans le camp parce que les quatre que vous voyez vont revenir de toute façon au camp. Alors oui, s'il y aurait eu des pikmin avec, ça irait plus vite. Pauvre petit toutou. Ça va, ils se débrouillent. Et en fait, les quatre derniers, c'est ceux qui ont ramassé des matériaux. Donc je ne m'en fais pas. voilà, hop, ils sont retournés chez eux. Bon là, j'attends que Houchin finisse. Nickel, c'est bien, petit loup. Bon, ça a pris un peu de temps, mais ça, c'est fait. Il ne reste plus aucun pikmin et ce lait. Tu peux appuyer sur moi et arrêter l'exploration. Alors, je peux faire ça et hop, arrêter l'exploration. Alors ça, c'est cool. Ça va vite, au moins comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Petit poupout. Pour moi, ça ne serait pas un petit popatin, mais bon, après, c'est très marrant à entendre. Bon retour parmi nous, Russ. Je suis ravie de te voir revenu en un seul morceau. Ah ah ah, c'était une évidence, capitaine. Le système d'évacuation d'urgence que j'avais conçu a parfaitement fonctionné. C'est possible, mais il aurait sans doute été utile que tu fasses une démonstration de son utilisation pour toute l'équipe. Je me serais attendue à ce qu'un dispositif d'évacuation d'urgence soit un peu plus... intuitif ? Dans une situation d'urgence ? Bref, à présent que tu es de retour, Russ, peux-tu nous dire si tu as déjà vu ce genre de pierre avant qu'on t'ait retrouvé ? Ah ah, oh, Colin, Colin. Non seulement j'en ai vu, mais j'ai même déjà étudié en détail ces étranges pierres. Sous l'effet de la chaleur, elles deviennent souples et malléables et on peut donner à cette masse la forme de son choix. Ses propriétés fondamentales changent selon les stimulus auxquels on l'expose. L'expose, pardon. C'est un matériau brut très polyvalent. Chouette, t'as bien fait le qualificatif. C'est une merveille. Le matériau organique ultime que j'ai cherché toute ma carrière. J'améliore déjà nos imprimantes 3D pour pouvoir utiliser ce matériau miracle dès que tu en rapporteras au Beagle. Il va jouer un rôle crucial dans mes travaux au laboratoire, mais aussi pour tous nos autres besoins de construction future. Voilà, une nouvelle spectaculaire, Russ. Tes connaissances en sciences des matériaux vont aussi nous être capitales. À partir de demain, nos opérations de sauvetage devraient se dérouler encore plus facilement maintenant que tu es là. qui a retrouvé Russ, le talentueux ingénieur de l'équipe de secours. Continue à chercher les autres pour leur porter secours. Oh, bah dis donc, Cochin ! Qu'est-ce qu'il se passait ? Attendez, c'est juste une impression de ma part où Cochin a une poussée de croissance dans la nuit. C'est en fait assez typique de cette race. Cela signifie qu'il a atteint sa maturité et il peut exercer ses activités plus rigoureusement. Oh, la grosse patate ! En tout cas, les Pikmin ont l'air d'humeur joyeuse ce matin. Oui, il semble moins sur le regard maintenant que Cochin va pouvoir assumer un rôle plus important. Je suis content de voir que les Pikmin s'entendent aussi bien avec lui. En effet, l'arrivée d'Ohchin a sa maturité et a un autre avantage. Les missions qu'il accomplit développeront sa motivation. Avec des sessions de dressage régulières, il pourra apprendre de nouvelles capacités utiles pour nos opérations de sauvetage. Regardez-moi ça, Ohchin semble déjà déborder de motivation. Allez, tout le monde a son poste. Tout le monde est là, commençons notre réunion de stratégie matinale. Et tout d'abord, j'aimerais que Rust nous dise où en sont les travaux d'amélioration en cours sur le Beagle. Ah ah, mais avec le plus grand plaisir, Capitaine Shepard, ils sont terminés. Le Beagle peut désormais transformer les matériaux bruts récupérés sur le terrain en argile aux usages multiples. Cette nouvelle fonctionnalité devrait nous permettre de construire facilement sur place toutes sortes de constructions ou de structures. Parfait, je ne vois pas très bien ce que nous pourrons être amenés à construire mais ça reste de l'excellent travail. Allez, une dernière chose, rapporte-moi des matériaux bruts et je créerai divers gadgets et objets dans mon laboratoire. Je suis sûre qui pourront vous être utiles quand vous aventurez sur le terrain. Autrement dit, il faut à présent qu'on récupère non seulement des trésors mais aussi des matériaux bruts. Sans oublier de rechercher les membres de l'équipe, nous comptons sur vous pour les retrouver Nocta et Ochin. A propos, revenez me voir quand vous aurez une minute, j'aimerais qu'on discute du dressage d'Ochin. Concluons là notre réunion de stratégie matinale. La séance est levée. Oui, 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 oui. Permets-moi de me présenter à nouveau. Je suis Russ, le génie cerveau de l'équipe de... Enfin, le génial. Le génie. Enfin, c'est un génie entre guillemets. À partir des matériaux bruts que tu trouves et de composants de ma création, je fabrique tout plein d'objets de gadgets utiles. J'affirme sans crainte que mes inventions sont toutes parfaitement perfectionnées, des vraies petites merveilles de la science. En échange de matériaux bruts, je créerai pour toi de nouveaux gadgets. Merci de contribuer à mes recherches en les testant. Je tombe parfois à court de composants. Si ça arrive, laisse-moi refaire mon stock et repasse le lendemain au laboratoire. Voilà. Alors ici, en fait, pour 20 matériaux bruts, on peut avoir le corps d'assaut. Ce dispositif permet d'envoyer à l'assaut les pikmin sélectionnés avec X ou tout le groupe en appuyant de façon répétée. Ça, c'est cool. Donc moi, personnellement, je vais le prendre. Il faut que je commence à m'habituer à le faire parce que sur mon autre partie, je lançais encore les pikmin un par un et de temps en temps, je lui dis « Attends, appuie sur X, ça ira beaucoup mieux. » X, donc ça, c'est ce qui permet à Ochin, en fait, que s'il est blessé, ça va le soigner. Donc là, en fait, à chaque fois, ils vont nous offrir un exemplaire, un prototype. ce super aliment redonne à Ochin tous ses PV. Tu peux lui en donner tout plein et encore plus de caresses il le mérite. Et là, ce présent objet te protège jusqu'à où et il détecte de lui-même que tes PV sont faibles et te soigne automatiquement. Ce kit permet de regagner automatiquement des PV et mon vieux n'en avoir toujours un sur soi pour ne pas risquer sa vie en sauvetage. Voilà. Et après, à force, il n'aura de plus en plus de nouveaux et certains, d'ailleurs, sont très utiles. C'est l'occasion pour moi de t'apprendre à utiliser ce chef-d'oeuvre de la science qu'est le corps d'assaut. Son usage est simple. Appuie sur X pour souffler une fois dans ton corps et ça donne l'ordre aux Pikmin de lancer un assaut. Si tu appuies qu'une seule fois sur X, des Pikmin sélectionnés ou Ochin se lancent. Des appuis répétés lanceront le groupe entier à l'assaut. Ce corps est parfait pour donner rapidement des ordres d'attaque ou de transport. C'est presque de la dynamite en dandori. Oh, le moment semble bien choisi pour t'apprendre à utiliser des objets. Matien Y pour ouvrir le menu des actions puis ouvre ton inventaire. Tous tes objets seront rassemblés. Tu n'as qu'à choisir celui que tu veux utiliser. Donc en gros, en fait, voilà, t'as l'inventaire et dans l'inventaire, en fait, voilà, tout ça. On peut disperser ou la permutation, c'est pour plus tard mais on l'aura bien assez vite, vous allez voir. nous pourrons effectuer une séance de dressage dès que vous serez prêts tous les deux. Eh bien, si vous êtes prêts, le dressage peut commencer. Ce ne sera pas de tout repos mais vous y arrivera, je le sais. Ouais, cinq capacités. Le dressage de chien sauveteur suit une logique transmise de génération en génération dans ma famille. Sache que s'il y a assez de motivation, Ochi ne peut sans problème être dressé pour apprendre de nouvelles capacités. A toi de voir quand lui apprendre et quelle capacité selon la stratégie de sauveteur que vous préférez suivre tous les deux. Pour le transport de lourdes charges, privilégiez la force pour combattre des créatures, la morsure sera plus utile. Avant de décider, réfléchis ce qui vous aidera à remplir vos tâches avec le plus d'efficacité. en application d'Andori. D'Andori plutôt. Je dirais plutôt d'Andori plutôt que d'Andori. Ça fait d'Andori, ça sonne mieux. Alors, moi personnellement, oui, c'est pour ça que c'était la force de cinq pigments parce que j'avais amélioré sa force, c'est vrai. Alors améliorer la force c'est très utile. La charge, c'est pas mal aussi parce que ça va beaucoup plus vite. L'auto-soin, ça, quand le pauvre de chine se fait très fortement on va dire faire baisser ses PV avec des mobs, et bien il se soigne automatiquement. Alors ça, voilà, ça c'est le... personnellement, je l'utilise pas. Et ça, le creusage, de toute façon, on peut pas le changer. Donc ce qui est très utile, c'est l'auto-soin quand vous l'envoyez beaucoup au niveau des ennemis. La morsure, pareil, si vous l'envoyez au niveau des ennemis. La force qui permet quand même de rapporter des objets sans toucher au pikmin, ce qui permet en fait de pouvoir avancer. et bien on va faire la force. Par contre, la charge est pas mal, mais on m'en faut 3. Voilà, morsure, ça peut toujours être utile. Hop, voilà, et après, en priorité, je vais faire l'auto-soin et la charge. Et c'est parti ! Bon, personnellement, voilà, pour la suite, on en a besoin de 1500 lumium. Déjà, une fois 13%, c'est pas mal. Je crois que j'avais fait à peu près la même chose sur mon autre partie. Alors, donc là, au Chin, je peux monter dessus. Ça, ça va être cool. C'est pour ça que la première journée, j'étais en mode « Ah, je peux pas aller par là ! » « Ah, je peux pas aller par là non plus ! » C'est-à-dire, après, il y a encore le truc que au Chin, il ne sait pas faire quelque chose alors que sur le parti-ci. Après, ça va, ça va pas trop m'handicapé ce genre de choses. « Ici Shepard, tu me reçois ? » « Comme nous avons discuté ce matin, Ochin a bien grandi. Du coup, j'ai pris la liberté de lui apprendre la capacité Saut. » « Ochin devrait pouvoir se déplacer plus facilement maintenant, même avec toi et les piquines sur le dos. Approche-toi de lui et appuie sur Y pour grimper sur son dos ou en descendre. Appuie sur X pour cochin-saut. Il peut ainsi gravir son mal de petites marches. Maintien X après un saut et il accumulera de l'énergie pour charger. Tu peux ensuite lui faire charger un ennemi ou un obstacle et les piquines sur son dos seront propulsées sur ta cible. Le saut te permet d'atteindre de nouvelles zones à explorer tandis que la charge est très efficace en combat. Toujours en garde de 5. Alors ce que vous pouvez faire en fait c'est hop on monte et là d'un coup hop là ! Ochin elle effleure sur son dos. Alors pouvoir sauter on va pouvoir grimper voilà ça c'est cool. Il n'y a pas autre chose par ici. Alors vous pouvez pas sauter en même temps envoyer des piquines j'ai déjà essayé malheureusement ça ne fonctionne pas. Je vais attendre qu'il ramasse la fraise parce que sinon en fait si je vais à l'intérieur la fraise il la laisse à l'endroit où je lance l'entrée dans la caverne. Hop ! Dédale industrielle le sol s'est mis à bouger d'un coup j'ai essayé de progresser à tâtons mais je n'arrivais pas à avancer par mes propres moyens je me demande si Moss ne pourrait pas m'aider à me sortir de ce pétrin. Alors surtout il faut bien écouter ce que dit Olimar dans son journal parce qu'il nous dit des indices pour nous aider c'est à dire que là vous allez voir qu'avec les Dédales de toute façon avec Otsin on était coincé quand il était tout petit mais par contre quand il va être plus grand enfin quand il a maturité sexuelle comme on dit un grand adulte et ben il va nous aider à passer sinon avant on n'aurait pas pu oh non voilà qu'il n'était pas prévu Otsin et toi d'être séparés à présent capitaine quel le protocole pour ce genre de situation écoute moi bien Nocta tu dois te coordonner avec Otsin pour établir un point de rendez-vous maintiens Y et choisis l'action permutation avec donc logistique pour alterner entre Otsin et toi bien voilà donc je vous l'ai dit un permutation on va l'avoir assez rapidement donc on peut donc être avec Otsin ah ouais mais je crois que j'ai pas les pikmin jaunes pour faire celui-là est-ce que je le fais tout de suite ah bah si il y a les pikmin jaunes c'est bon alors en fait Otsin là il peut déjà détruire mais ça c'est la fin donc on s'en fiche pour l'instant donc hop on peut passer on peut pas déterrer les pikmin avec Otsin c'est pas possible par contre hop voilà on peut donc faire que les tapis roulants en fait changent de sens alors ce qu'on va faire c'est hop permuter avec mon perso tout le monde est avec moi alors on va passer et hop là et mince que je me trompais de beau temps ah oui tiens d'ailleurs voilà vous allez voir donc la carte donc là hop il y a les pikmin et là il y a les matériaux dont un objet avec du lumium et ça c'est cool donc alors on permute pour appuyer sur la pâte à bouton ah oui Otsin aussi est capable de siffler pour ramener avec lui comment dire les pikmin voilà pikmin jaune est-ce une nouvelle espèce de pikmin il faut que je regarde si monsieur Olimar en parle dans son journal ils ont de grandes oreilles mais plutôt que de les appeler pikmin à oreille je préférerais mieux le nom de pikmin jaune en raison de leur couleur résistant à l'électricité ils volent plus haut quand on les lance et ils sont également très forts pour creuser ils résistent à l'électricité j'ai du mal à le croire mais de quoi sont-ils faits en tout cas ça peut être très utile fais bien attention à eux d'autant qu'ils ne sont pas très nombreux je vais en prendre très très grand soin mais je n'inquiétez pas voilà c'est parti alors Hotchinn pour l'instant non merci Hotchinn on en a besoin de l'avenir avec nous alors voilà vous voyez là c'est à l'envers ici on a un problème hop on fait ça tac là et voilà grâce à Hotchinn en fait on est passé même si c'est au sens inverse alors on va prendre les rouges parce que les jaunes je ne vais pas avoir besoin quelque chose sans bloquer le chemin des pikmin il faut trouver une solution pour leur dégager un passage bien évidemment alors hop tout simplement il faut faire ça tac voilà ils peuvent passer et après hop là on va descendre on va demander à Hotchinn et on va oh yeah on va on va on on va Attendez deux minutes vous les pique-mines. Toc là ! Et voilà ! Alors avant ça... Est-ce que je peux les avoir là après ? Voilà. Euh bah c'est pas grave euh... Bi 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 ! Oh ! Elle va au chine ! Faut pas t'arrêter aussi bon chemin loulou ! Hop ! On va récupérer tout le monde ! Alors si j'ai bien fait mon truc... C'est bon, y'a plus d'objets, on peut s'emballer ! C'est bon, y'a plus d'objets ! C'est bon, y'a plus d'objets ! Ils vont être amenés à nous après ! Ceux qui sont là-bas là ! Voilà ! Donc faut pas avoir peur d'en laisser ! Au niveau du bégal hein ! Euh... J'ai un doute l'homme ! Bon genre après c'est pour euh... Pour quelques pikmins rouges ! Je crois qu'ils le disent à chaque fois ! Je crois qu'ils le disent même quand euh... On a le groupe en anti... Attention euh... Si vous laissez des pikmins euh... Et bah euh... Ils seront restés euh... Dans la grotte ! Mais je crois qu'on peut les laisser au niveau du bégal... Euh... Il les récupère pour nous ! Ah et en plus on descend, c'est vrai ! C'est ça, 15 ans ! Y'aurait-il un naufragé par ici ? Euh... Euh... Bon je suis obligé de monter sur Rothschild ! Hop là ! Un coin coin ! Alors là vous voyez... Hop ! On va déjà descendre ! Hop ! Nickel ! Des zones en plus ! Hop ! Ouais ! Hop ! Ocine est... Quand il est grand comme ça... Il est très utile ! Il est trop cool ! Alors on va récupérer... Notre cher ami Pikmin... Puisqu'on va en avoir besoin ! Voilà ! Alors... Donc il faut que... Cette plateforme revienne ! Ça m'arrangerait ! Alors là vous voyez le... Euh... Les pots qui bougent là ! Alors soit il y a des Pikmin à l'intérieur ! Soit il peut y avoir des ennemis ! Ou des objets ! Vous avez bien vu là dans le pot ! Il y avait un coin coin ! Un canard en plastique ! Alors ça là... Ce que vous voyez... Ce qu'ils volent... Ça donne du nectar ! Voilà ! Il peut y avoir avec les Pikmin... Ah oui ! C'est vrai ! C'est pas le nectar normal ! C'est... Hop ! C'est du rouge ! Tiens ! Ce nectar rouge... Je me hante si... Ce vaporisateur est rempli de nectar rouge qui regorge de composés super piquants ! Les effets secondaires éventuels ne sont pas encore connus ! Il doit s'agir de ce nectar piquant que Monsieur Olimar mentionne dans son journal ! Mets-le dans un flacon vaporisateur et tu pourras le ranger dans ton inventaire sans en renverser partout ! Ce nectar contient une belle quantité de composés super piquants ! Ça devrait nous être utile ! Ah oui ! J'avais essayé de gruger le jeu... Non ! Je suis tombée ! J'ai pas réussi cette fois-ci ! Mais la dernière fois en fait j'avais sauté... Et j'ai... Ouais non là j'y arrive pas ! Mais j'avais réussi à sauter sur le côté... Pour gruger le jeu et j'avais Auchin avec moi ! Mais là ça veut vraiment pas ! Je suis dégoûtée là j'y arrive pas ! Bon bref ! Vu que j'y arrive pas... C'était... C'était... C'est de l'autre côté il faut que je sois ! Parce que vu que j'ai ouvert... Mais ouais je suis dégoûtée parce que... Dans mon autre partie j'avais réussi à... A gruger le jeu ! J'étais pas censée passer du tout comme ça ! Mais bon ! C'est vrai que... On va prendre les jaunes parce que c'est eux qu'on arrive à lancer tout loin ! Hop ! On va descendre pour qu'ils puissent... Qu'ils puissent avoir des fleurs avec le nectar ! Voilà ! Vous les jaunes je vais vous lancer là ! Parce que vu qu'ils ont l'électricité... Hop là ! Et ils créent pas l'électricité ! Je vais lui lancer là ! La loupe ! Voilà ! Après... On va utiliser les jaunes ! Alors ça par contre... Hop ! On va utiliser ça ! Alors les jaunes savent très très bien... Donc creuser là ! Merci ! Donc surtout n'hésitez pas à lancer des petites jaunes pour qu'ils puissent creuser ! Hop ! Voilà ! Ça m'est très utile ! D'ailleurs j'ai déplacé la base ! Les pauvres là bas ! Ils sont obligés de se déplacer pour revenir ! C'est parti ! Et là ! On va utiliser les jaunes ! Hop là ! Je crois bien que nous avons retrouvé un autre membre de notre équipe ! Dépêchons-nous de vérifier son identité ! Snooze... Snooze... Je sais pas si ça se dit comme ça... Planète Siguré... Cet expert en trésor renommé a beaucoup voyagé ! Son extraordinaire savoir a permis de développer une excellente IA d'évaluation ! Hé mais c'est... Ce n'est pas l'un d'entre nous ! Qui cela peut-il être ? Et comment a-t-il atterri ici ? D'après son base d'identification, il est expert évaluateur de trésors ! Qu'est-ce qu'il vient faire sur cette planète ? Je me demande... Vous vous souvenez du journal de bord que nous avons reçu en même temps que les SOS d'Olimar ? Si d'autres personnes ont le reçu, il se peut qu'elles aient été attirées par les trésors de cette planète ! Elles ont peut-être ensuite fait naufrage comme Olimar et nous ! Ça expliquerait la présence de ce naufragé ici en tout cas ! J'espère que c'est un cas isolé ! Mais s'il n'est pas venu seul, nous devons être prêts à secourir aussi ses éventuels compagnons ! Ils sont peut-être en danger ! Je vais officiellement ajouter cet objectif à notre liste de missions ! Allez au travail Nocta et au Chin ! Comme si ça ne suffisait pas de devoir retrouver le capitaine Olimar et l'équipe de secours, il y a aussi des civils égarés sur cette planète ! Alors il faut sauver tous les naufragés que tu trouves ! Et oui, malheureusement ! Hop là ! Allez viens, on va baigner ! Pourquoi ils ne... Ah oui ils ne peuvent pas passer, c'est à cause de ça ! Nous on va arriver de l'autre côté ! J'étais un peu trop vite pour ramener la navette ! J'arrive les enfants, j'arrive ! Voilà... Voilà... Et bah on peut s'en aller ! Tiens ! Ça fait beaucoup de Pikmin ! Ton groupe serait-il pas plus grand que la norme ? Oh j'ai compris ! En sous-sol, tu peux avoir plus de Pikmin avec toi à cause des Pikmin sauvages qui se mettent à te suivre ! Eh oui ! Ça c'est cool ! Allez ! On s'en va ! Cataclope, cataclope ! Là j'ai les 35 sur 35 ! Je crois qu'ils vont me dire... Oui vous êtes sûr ? Ouais c'est ça ! Donc ceux qui sont au niveau du Beagle, ils sont bien remontés avec nous ! Vous voyez à chaque fois qu'on sauve un survivant, la motivation de notre toutou en fait ça ajoute de une ! Une bride de souvenirs... Une civière individuelle... Une civière ! Petite beauté plastique ! Locomotive intemporelle ! Ah ils savent ce que c'est ! Et chercheur de vérité ! Ah c'est pour la loupe de vérité dans... Euh... Cette dame... Voilà ! J'ai gagné 15 Pikmin jaunes ! J'ai eu tous les trésors ! Tout euh... J'ai spécial sauvetage... Enfin bref ! J'ai tout fait à 100% ! Voilà ! J'adore quand il y a le 100% ! Tu sais c'est le... Ah ! La... Le goût du... Du bienfait ! T'es que t'as bien tout nettoyé ! Tout euh... Tué ! Tout trouvé ! Pour les sauver... Enfin... Pour les... Les naufragés et tout ça ! Enfin... Ah j'aime bien quand il y a le 100% ! C'est... C'est... Une satisfaction euh... Ah ! J'adore ! Surtout que dans certains jeux des fois... Pour avoir 100% euh... Oh ! Faut des heures ! Quel est le problème ? Ah je vois les Pikmin ne veulent pas te suivre à la surface ! Il semble y avoir des restrictions quant au nombre de Pikmin et au type que tu peux avoir à la surface en même temps ! Mais ne t'inquiète pas pour les autres ! Tous les Pikmin restants rejoindront l'Oignon près du Beagle ! Tac ! Alors... Est-ce que j'ai le temps ? Oui ! Euh... Vu que pour maintenant on a euh... Débloqué les Pikmin jaunes ! Ce qui va nous aider grandement ! Euh... Ah bah tiens nickel en plus ! Avec Crézé les enfants ! Ça m'arrange ! Par contre c'est pas vous qui allez chercher tout ça ! Mais là... Voilà ! Tac ! Tac ! Tac ! Et tac ! Voilà ! Ça c'est les rouges qui vont y aller ! Euh... Parce que voilà ! Les jaunes je voudrais leur permettre... Ah ouais ! Attends ! Y'a la carte... Ah c'est ça ! Y'a ça ! Et l'Oignon ! Faut qu'on aille chercher l'Oignon aussi ! Euh... Euh... Il me faudra aussi les jaunes pour que je puisse euh... Ouvrir tout simplement... Aussi... Ce qui va euh... Euh... M'arranger ! Alors déjà on va aller chercher l'objet là-haut ! Je crois c'est 5 Pikmin qu'il me faut ! Voilà ! Le reste on va les faire creuser ! Je sais pas... Faut pas faire peur un petit peu quand même ! Voilà ! Ça c'est bon ! Bon j'ai plus de Pikmin donc je vais aller les rechercher ! On va voir ils sont juste à côté ! Euh... Donc après de ce côté-là faut que j'y retourne pour l'Oignon et pour l'objet ! Après je disais qu'il y a un... Je crois que c'est cet objet là pour l'instant je peux pas parce qu'il me faut euh... Les Pikmin euh... Volants ! Il me faut les Pikmin qui volent euh... Bon ah oui faut que je leur fasse construire le plan ! Je vais prendre le plan ! Je crois que pour l'instant j'en ai pas besoin ! Je pense que nous pouvons utiliser cette structure inachevée à notre avantage ! En transformant des matériaux bruts en argile au Beagle nous devrions avoir de quoi finir de la construire ! Ces matériaux n'ont de valeur que si tu les utilises après tout ! Avant jusqu'à la structure et une fois sur place ordonne aux Pikmin et à Auchin de terminer cet ouvrage ! Alors personnellement voilà ! Ils sont juste à côté ! Non voilà ! Bon voilà ! Alors ! Ce qui est très pratique c'est que là voilà ! Je demande ce pont pour qu'on puisse en fait euh... Avoir plus rapidement... D'ailleurs il va falloir que... Ouais il va falloir que je sois celui là ! Mais je vais attendre que le pont soit fabriqué ! L'eau pour l'instant je peux pas y aller ! C'est... c'est mort ! Alors euh... Pour que ça soit plus simple... Je vais demander au Pikmin jaune après ! Parce que voilà il y a encore toute cette zone d'ombre qu'on connait pas ! Donc j'irai après ! Donc là euh... Ce que je veux aller c'est ici ! Et là on peut euh... Donc euh... Demander à... Ah ! C'est pas ça que je voulais faire ! C'est euh... Ah je peux pas ? Non ça peut pas ! Euh... D'habitude ça me dit euh... Ah oui euh... Je peux appuyer sur A... Bon ça veut dire que je l'ai pas encore euh... activé ! Parce que je sais que euh... Voilà ! Et là les Pikmin on va pouvoir les envoyer ! Tout simplement ! Donc le gros par contre on va lui... Pour agréer son plan ! Ah non il m'a mangé les Pikmin jaunes ! Par contre maintenant ! Hop ! C'est vrai que... Voilà ! Et ici là les Pikmin jaunes peuvent pas le récupérer tout simplement ! Parce qu'en fait tu mets des Pikmin qui volent ! Et là je peux rester sur O-Chin et qu'ils détruisent le mur ! C'est très pratique ! Euh... Après ça... Après l'oignon... Euh... Donc je peux pas là... Faut que je fasse le point ! Ici là ! Et après faut que je demande à mes Pikmin jaunes ! Faut absolument que j'ai l'oignon euh... 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 Voilà ! Ça c'est cool ! Ton groupe peut compter 10 Pikmin de plus ! Ça va faciliter l'exploration hein ! Ah ça je confirme ! Non 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 les enfants ! Voilà ! Comme ça moi ça va aller plus rapide ! Euh... Nickel ! Il vient de finir ! Ah ah ! La construction du pont d'argile est terminée ! Tu vas pouvoir aller et venir comme bon te semble ! Vas-y traverse-le ! Je suis sûre que ça va te plaire ! Ah il en faut combien ? Je crois qu'il en faut 5 ! En 12 ! Je peux envoyer des rouges ! Ou je peux envoyer des rouges ! Quoi qu'attendez ! Avant de creuser les enfants revenus ! Euh... Je vais terminer ce que je voulais faire à la base ! De récupérer mes Pikmin ! Et je vais aller surtout faire le bulbe euh... Euh... Qui va me permettre d'avoir donc mes Pikmin jaunes ! On est là ! Les bleus c'est pareil ! Vous allez faire le prochain poux ! Pour l'instant j'ai pas besoin de vous à part pour les poux ! Euh... Donc là vous avez bien vu hein ! J'avais les bleus ! J'ai appuyé une fois ! Ça a pas voulu lancer l'air de dire... Non mais euh... Va pas griller un Pikmin ! On va pas le griller ! Ne vous en faites pas ! Ah j'avais jamais vu le trou ici ! Et les enfants ! Ah d'ailleurs il peut faire Ochin ou pas aussi ! Oh c'est extra ! La mochine il peut rentrer à l'intérieur ! T'es en mode de yifou ! On voit qu'en plus c'était juste à côté ! Nickel ! Allez venez les enfants ! Donc ! On va monter... Hop ! Ici ! Euh... Pour l'instant la créature je vais pas aller les chercher ! Elle est morte de toute façon ! La pauvre... Le mur d'électricité... Ah ! Elle a été détruit ! Nickel ! Euh... On va faire creuser les Pikmin après ! Déjà on va aller chercher ça ! Hop ! Voilà ! Et euh... Ah oui ! Je peux pas pousser ! Parce que Ochin il fait 5... 6, 7, 8... Ouais ça fait 8 ! Euh... Mince ! Attendez ! Sinon ce qu'on va faire c'est... Stop ! Voilà ! Vous devez siffler pendant un petit moment ! Nickel ! Hop ! Il y en a toujours un qui m'a pas écouté là ! Mais c'est pas là ! Voilà ! Il y en a un vous l'entendez ! Heeeh ! Et tout seul ! Voilà ! Comme ça ça ira plus vite pour vous les enfants ! Le sac va être poussé ! Et pour moi aussi ! Ça évitera de faire des allers-retours pour rien ! Et on arrête de paresser les enfants ! Il va falloir aller chercher ! Euh... Ce que je voudrais surtout faire ! C'est le pont ! Pont ! Pont ! Pont ! Petit patapon ! Alors ! Vu que j'ai pas d'ennemis... Ça va m'être très pratique ! Hop ! J'ai rien dit ! Bonjour les enfants ! Voila ! Ah bah y'a un marin qui est pas mort ! Donc ! Voila ! Tac ! Tac ! Tac ! Euh... Les pikmin jaunes, je vais essayer de les garder ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Je vais remettre les pikmin bleu au pont, mais je pense pas qu'ils en ont fini d'ici là ! Je ne pense pas, je pense pas ! Ognon a augmenté cette couleur-là ! Allez, on produit donc de sa couleur ! Et comme il a dit, ça produit de sa couleur ! D'ailleurs j'aurais peut-être pas dû faire des pikmin rouges ! Oui, c'est pas grave ! On en fera toujours ! Euh... Donc non, fallait pas que je grimpe ici ! Ou euh... Ok, je vais en laisser 5 farcouiller ! Hop ! Mes petits jaunes, venez à moi ! Euh... Donc là, là-bas de toute façon, je peux pas y aller pour l'instant ! Euh... Pas du tout ! Alors l'escalvation est finie, donc je vais pouvoir aller là-bas ! Lui, il fait dodo ! Ah oui, c'est l'insecte que j'ai entendu ! Je ne sais pas, c'était quoi ? Voilà, c'est ce qu'il nous faut ! Nickel ! Et voilà, ça par contre, ça va te mettre très 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 utile ! Je voulais absolument faire ça ! Regardez un oignon ! Un autre oignon, c'est une autre couleur que le premier ! Vous croyez qu'il va aussi se mettre à se déplacer de lui-même, si on le rapporte ? Allez, en avant les enfants ! Allez, Ochin ! Hop là ! Voilà ! Donc, euh... J'ai plus qu'à casser ça ! Et j'aurais fini ici, parce que de toute façon, je suis coincée, je peux pas là-bas ! Euh... Il y aura donc des matériaux à aller récupérer ! Et après, il va falloir que je... euh... Tue ses ennemis là ! Ok ! Bon, on va aller arracher les Pikmins ! De toute façon, le temps qu'ils arrivent ! Est-ce que je peux les envoyer pour qu'ils puissent aider ? Ou c'est vraiment... euh... Il y a déjà trop de monde ! Voilà ! Comme ça, ils vont beaucoup plus vite ! Bip, 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 bip... Bip, 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 bip ! Voilà, je voulais absolument au moins avoir l'oignon jaune, ce qui va me permettre de faire d'autres Pikmin jaunes ! Il a absorbé l'autre oignon ! C'est inattendu, j'espère que ce n'est pas un problème ! Incroyable, les oignons sont fusionnés en un nouvel oignon en deux couleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il pourra également produire des pikmin de deux couleurs ? Et oui, c'est exactement ça, Jamy. Tac, on est ici, les enfants. Oui, oui, j'arrive, le sous-sol. Alors par contre, oui, je ne sais pas pourquoi je viens là-bas alors que je perds du temps. Quand vous allez dans un sous-sol, les pontons et tout ça, ce qui sont en construction, vont être à l'arrêt. Chaudron crépitant. J'avais plus chaud que d'habitude dans ma combinaison et en regardant le sol, je me suis aperçu qu'il était en feu. J'ai paniqué, mais un pikmin rouge m'a alors jeté un regard en coin. Imperturbable au milieu des flammes, c'est un autre de leurs talents en plus des attaques. Donc oui, le pikmin jaune, il fait beaucoup plus de dégâts que les autres pikmin, le rouge. Donc c'est très pratique. Et il résiste au feu, que ce soit sur la lave, les ennemis qui balancent du feu. Enfin, lui, le feu, c'est sympa. Tout va bien. Chaudron crépitant, sympathique. Vous allez voir, je l'aime beaucoup cet endroit. Donc c'est pour ça que je suis partie le faire. Allez. Donc déjà, j'ai besoin des jaunes pour aller faire ceci. Ah oui, vu que je suis pas sur le même truc. Bonsoir les enfants, non je suis pas là. Voilà. Tach. Hop là. Nickel. Ah, c'est les pikmin que je vois sur le côté. Ok, comment ça fait des flashs ? Donc j'ai libéré le passage, mais vous allez voir, on va y aller après. Alors. Hop. Sur les ennemis volants, les pikmin jaunes, c'est toujours les meilleurs. Hop, allez c'est parti. Un petit gâteau. Vous avez faim ? Personnellement, je ne mangerai pas celui-là. Pas très envie. Hop. Alors, quand on est sur notre chien avec mon béther, notre personnage remonte tout de suite sur notre chien après. Hop, voilà. C'est quand même très sympathique. Alors, hop. Voilà. Alors, hop, on va descendre. Oh, oh. Tock. Oh, oh. 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 Hop. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ah, ça part montre. Ah. Des bêbettes qui volent. On touche pas à mon petit mine. Perdiction de le manger, là. Ça, elle bête. Il faut voir qu'il y en a une autre, je crois. Voilà. Voilà. Je sais plus s'il y en a encore une autre. Hop, ah, non, c'est bon. C'est bon. Et là, il faut que j'envoie les jaunes. Tac. Nickel. Hop. Alors, si je me trompe pas, par ici, j'ai fini. Tout est beau, tout est clair. Oui. Nickel. Allez, on s'en va. Hop. Et après, il va falloir monter là où on a cassé le portail d'électricité. Hop. Tac. Tac. Nocta, Ohachin, vous avez réussi, bien joué. Avec toute cette énergie que vous avez récupérée, nous pouvons poursuivre les réparations du radar du Shepard. Alors, personnellement, après ça, en fait, la démo était finie. Une fois qu'on avait mis 500, tout simplement, il disait, pour la suite du jeu, vous devez attendre la sortie. Et là, quand tu entendais ça, tu me laisses même pas finir ma caverne ou quoi ? Non, non, c'était une fois que tu avais mis 500, c'était finito, pas tato. C'était sympathique, hein. Hop, allez. Donc, là, j'ai tous mes pikmin. En plus des pikmin jaunes. Et je vais continuer plus au fond. Hop. Alors, on va passer à la progression 50. C'est pour dire qu'on a quand même fait déjà la moitié. L'autre moitié est là. Donc, il y a trois... Enfin, on a déjà récupéré trois trésors, sur. Et est-ce qu'il y a un sauvetage aussi ? Parce que, bon, des fois, ils mettent sauvetage, en général, c'est parce que c'est sûr. C'est pas parce qu'ils disent « Ah, peut-être ou peut-être pas ! » Non, non, attention. Voilà, ça, c'est pour dire qu'il y a un naufragé dans le coin. Voilà, alors, les pikmin jaunes, enfin, rouges, sont insensibles à la lab. Donc, en fait, on va taper sur... Je sais pas si c'est un charbon, enfin, un charbon, en fait, qui est encore chaud. Mais grâce à eux, en fait, on n'en a plus ce problème-là, parce qu'on peut le casser et passer. Pour être tranquille aussi, on va utiliser les pikmin jaunes. Alors, il y a plusieurs passages, personnellement. Ah, ah, tac. Je crois qu'il m'en manque que... Ah, je crois qu'il m'en manque un. Euh, les... Hop, ceux-là, c'est là. Tac, tac. Et là, après, il me faut des pikmin jaunes et des pikmin rouges. Et après, il y a encore toute la zone de lave, là-bas. Donc, pendant qu'ils viennent casser tout ça... Hop, venez les enfants. On va utiliser les pikmin rouges. Voilà, trois sur ces charbons-là. Enfin, charbon... Hop, voilà. Ils sont sympathiques, en plus, parce qu'ils y vont directement sur l'endroit à casser. Alors là, il y a un truc à creuser. Hop, par contre, ce qu'on va utiliser... Oh non, je n'ai rien dit. Je croyais que c'était le crevé... Ou si, c'est bien crevé. C'est une patate douce. Je crois. Voilà. Hop, allez, vas-y. Donc là, il y a un ennemi, là-bas. On va vite faire creuser tout ça. C'est un macaron. Tac. Alors, personnellement... Hop. Donc ça, c'est la fin. C'est la fin. Non, c'est pas bon, excusez-moi. Bon, on va vite faire creuser tout ça. Enfin, casser, plutôt. Tac. Alors. C'est un peu trop collé. Il m'en manque. C'est pas grave. On va faire ça. Hop. Tiens, il y a des petites mines jaunes. Je vais chercher des compagnons. Bah tiens, nickel. Il est là, les enfants. Hop. Donc. Tac. Et là. Hop. Il voit là. Donc, il me faut ça. Et l'ennemi. Ok. C'est parti. Par contre, pour l'ennemi, je vais aller chercher mes pikmin. Ce qui fait que... Il y a tout. Il y a tout qui bouge en même temps. Ouais, c'est ça. Donc là, les pikmin, il n'y a plus que l'ennemi. Et je vais aller chercher... ... de mes compagnons. Oui, c'est un raccourci, si vous voulez passer par là. Ah là, il y a du monde qui est en train de faire la grâce mat. Voyons ce que dit son badge. J'espère qu'il s'agit de l'un des nôtres cette fois. Kinoï, planète Uji. Son amour des fleurs la poussa à se rendre seule sur cette lointaine planète pour admirer ses beautés florales hors du commun. Non, c'est un autre naufragé inconnu. Un floriste, venu de lui-même, on dirait. Mais quelle idée de venir ici et je compte sur vous pour soutenir tous les naufragés que vous rencontrerez Nocta et Auchin. Ah oui, il y en a plein, c'est un truc de fou. Ah oui, c'est ceux qui tapaient Nocta en fait. Ah là, j'ai eu tout le monde. Là, c'est bon. Il n'y a plus que l'ennemi. Aïe. Les enfants. Un root. On va aller taper des ennemis. Bon, par contre, ça va être les rouges parce que je n'ai pas envie de faire griller les autres. Ah non, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Et rouge pour taper ici. Un, deux, trois. Et puis bon, on va pouvoir sortir. Après, dans les souterrains, je prends un petit peu plus mon temps. Car ils disent que le temps s'écoule trois fois moins vite. Donc, voilà, on prend notre temps tout doucement. On réfléchit. Pauvre créature. Je vous montre comment elle a réussi à mourir alors qu'elle a une carapace de cailloux, enfin de rochers autour d'elle. Allez les enfants. C'est pour ça que je les regarde faire et tout. Alors que si je suis dehors, je suis en mode un peu... Allez vite. D'ailleurs, il va falloir que... Ah oui, en plus, je suis bête. J'aurais pu faire ça. Quoiqu'après, l'ennemi, il était dessus. Mais c'est vrai que j'aurais pu tuer l'ennemi et faire ça. Ah, pourtant, la première fois, je l'ai bien fait. C'est ce que je me dis, on est en sous-sol, on peut prendre notre temps, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Enfin, on est... On peut faire ce qu'on veut. Voilà, tout simplement. Un biscuit entamé. Il n'est pas entamé pour moi. Un vaisseau chocolaté. Un trésor de la terre. C'est pas mal. Un lit poussiéreux. Alors, c'est pas un lit, mais... Un enduit lumineux. Et un trompe-la-langue. C'est parce que le gâteau, il est périmé qu'il dit ça. Donc là, c'est bon. J'ai tout. Et j'ai aucun pikmin qui a été mangé. Ça, c'est cool. Pas comme tout à l'heure avec le gros ennemi, là. Donc, il faut que je récupère mes pikmin de glace. Finir la journée. Et je pense qu'on aura déjà bien avancé. Alors, quand même, j'ai dit... Hop, je préfère mieux en garder 5. Donc, oui, voilà. Ils sont tous arrêtés. Voilà, tout le monde est là. Et bien, on va s'en aller. C'est bon, voilà. Nickel. Moi, j'y... C'est... C'est perfecto. Fini la journée au bon moment. Hop. Non, c'est pas ça. C'est... Tac, tac. Et hop là. Donc, oui, plus vous sauvez de personnes, plus Ochi n'aura de motivation pour améliorer ses capacités. Bon, là, il m'en faut 3. Donc là, il me manque un survivant, malheureusement. Mais voilà, maintenant, je peux faire des pikmin jaunes. Ça, c'est cool. Donc, les prochains ennemis que je vais prendre, ça va être avec des pikmin jaunes pour avoir quand même pas mal de... De ses... Enfin, de ses pikmin. Et après, il va falloir que je trouve l'oignon bleu, mais je crois que c'est beaucoup plus tard. Parce qu'il me faut d'autres... Donc... Enfin, bref, d'autres... D'autres oignons non colorés. Enfin, ceux qui sont ternes, quoi. Pour avoir plus de pikmin dans mes poches. Parce que malheureusement, j'ai pas assez de pikmin pour faire ce que je voulais. La portée du radar a augmenté ! Si nous voulons remettre pleinement le radar du Shepard en état de marche pour atteindre la zone de nos recherches, nous avons besoin que tu ailles récupérer davantage de Lumium. Avec ça, notre radar devrait avoir une plus grande portée, ce qui permettra de capter des SOS plus éloignés. Faisons un essai. C'est presque terminé. Hourra ! Nous avons capté plusieurs SOS. J'espère que ça nous aidera à retrouver les autres secouristes portés disparus ainsi que Monsieur Olimar. Enregistrons-nous tout de suite la carte de cette région, Colima. J'ai quand même fait pas mal en une journée. Voilà, je suis passée de 13% à 41%, c'est quand même énorme. Bon, j'ai perdu deux pikmin jaunes, mais ça va, j'en ai quand même récupéré pas mal dans les souterrains. Je suis encore ébahie d'avoir découvert que Monsieur Olimar n'était pas le seul naufragé sur cette planète. Ma foi, le SOS de Olimar s'est propagé dans tout l'espace intersidéral. Fallait s'attendre à ce que ce message attire l'attention d'amateurs d'aventure et les incite à venir ici à sa recherche. Et en tant qu'équipe de secours, notre devoir est à présent de les sauver tous. Voilà un enthousiasme qui me plaît. Bien sûr, à mesure que nous accomplirons des sauvetages, le camp de base risque d'être de plus en plus encombré. Colline, il va falloir que tu développes et étendres notre camp de base. A vos ordres, capitaine. Ma liste de choses à faire s'allonge encore et toujours. Ouais, c'est pour dire que nous aussi, notre liste s'allonge. Déjà qu'on a pas mal de choses à faire. Elle fait... Et bah je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Oui, oui, je sais, tout le monde veut me parler. De toute façon, dès qu'il y a un naufragé, ils veulent te parler. Et bah je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir de mettre un petit commentaire aussi, ça serait sympathique. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. J'allais dire de gros bisous miniatures comme les Pikmin, mais bon. Bon bah allez. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada